C'était le chef de mon pays, c'était le président du Japon et à ce titre là c'était quelqu'un qui était certes extrêmement attentif à son pouvoir de président, je dirais même jaloux de son pouvoir de président, ce qui était normal, mais en même temps je garde de lui le souvenir de quelqu'un qui était ouvert, attentif aux autres. Voilà, fin psychologue, très fin psychologue, en ce sens que le président Omar Bongo nous étudiait chacun individuellement et essayait, je suppose, de détecter les points forts de chacun, les qualités de chacun et ses faiblesses. Je peux, ça c'est un jugement personnel, je peux peut-être dire à ce sujet que c'est pas quelqu'un qui essayait de vous amener à changer vos défauts. Ok. qui essayait, mais il les utilisait pour son dessein à lui. Personnellement, je trouve que cet aspect de sa façon de faire, personnellement je peux le regretter un peu. Mais, au total, c'était quelqu'un qui s'intéressait aux gens, c'était quelqu'un d'humain. C'était quelqu'un d'humain. Lorsque vous lui posiez un problème, il essayait d'y trouver une solution. à condition que vous n'exagériez pas, que vous n'alliez pas lui poser des problèmes tous les matins. Et ça, c'est une question, c'est à chacun de savoir trouver le bon équilibre dans ses rapports avec lui. A titre personnel, je peux aussi me risquer à dire que je le regardais à la fois comme mon chef, bien sûr, mais je pense que j'avais réussi à établir avec lui un peu de relation de grand frère à petit frère. Oui, je peux le dire. Je ne sais pas si c'était le cas avec tous les membres du gouvernement, mais à titre personnel, je peux le dire. Quand je le voyais, je le regardais à la fois comme mon chef et un peu aussi comme un grand frère parce que je voyais que lui aussi, de son côté, il me regardait à la fois comme un de ses ministres, comme un collaborateur, mais il me regardait aussi un peu et il me traitait aussi un peu comme un petit frère. Voilà ce que je peux dire à la suite pour répondre à votre question. La première rencontre, la première fois que je vois le président Bongo, j'étais encore étudiant en France, c'était à Paris. Grâce, je peux le dire, à M. Gaston Bouca, qui lui non plus n'est plus de ce monde et qui un jour me signale que le président Bongo était de passage à Paris et qu'il avait reçu un carton d'invitation pour une réception que le président a donné dans un grand hôtel de Paris dont je ne me souviens plus et il m'a suggéré d'y aller, d'aller à ce cocktail avec lui. Je lui ai répondu que moi je ne pouvais pas aller parce que je n'étais pas invité, moi j'étais un petit étudiant, j'étais un inconnu à l'époque. Il a insisté, Gaston a insisté pour que je l'accompagne. Et effectivement, je l'ai accompagné à ce cocktail sur son insistance parce que c'était un grand frère que je respectais et nous y sommes allés. Et lorsque nous arrivons, le président Bongo reçoit donc les invités et puis Lasson était devant moi, il le salue, tout ça. Et puis après, il me l'a présenté. Et j'ai vu qu'il me connaissait de nom. Voilà. J'ai vu, quand Gaston m'a présenté au président, c'est Saint-Jean, Kasbio Yemba et tout ça. Il dit « Ah oui, c'est lui, Yemba ». Donc, c'est tout. C'est la première fois de ma vie que je le rencontrais. Disons que dans mon travail, je dois dire d'abord que quand je finis mes études et que je rentre au Gabon et que je commence à travailler à la Banque Centrale, c'était le président Bongo qui était déjà à la tête du pays. Voilà. Donc, j'ai fait toute ma carrière avec lui et professionnel et politique. Oui, c'est un long parcours. C'est un long parcours depuis 1969 jusqu'à sa disparition en 1990. C'est un long parcours. Sur ce parcours, je crois que nous avons fait des choses admirables. Nous avons sans doute commis quelques erreurs. Comme toute œuvre humaine, ça ne peut pas être parfait. Mais dans l'ensemble, je n'ai nullement à rougir de ce que j'ai fait aux côtés du président Omar Bongo, tant dans mes fonctions antérieures à la Banque Centrale que dans mes fonctions au gouvernement pendant les 19 ans où j'ai occupé des postes ministériels. Non, je crois honnêtement que nous avons honoré le Gabon. Moi, je n'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, quand les Gabonais pensent à Omar Bongo, qu'ils aient honte d'avoir eu un jour un président qui s'est appelé Omar Bongo. Je n'ai pas cette impression. En tout cas, moi, qui ai été un de ces collaborateurs, je n'ai pas honte de dire que j'ai été un ministre ou un premier ministre de M. le président Omar Bongo. Mais je ne peux pas non plus prétendre que tout ce que nous avons fait n'était pas fait. Non, certainement pas. Certainement pas. Pour ce qui me concerne, quand j'arrive au gouvernement en 1990, bon, le Gabon est dans une situation, disons, un peu difficile. Un peu difficile sur le plan politique, un peu difficile aussi sur le plan économique et financier. Donc, il s'agissait déjà à l'époque de colmater tout ça, de redresser les choses. Ce n'était pas facile tous les jours. Bon, finalement, on a réussi quand même à le faire. Et si nous sommes encore là aujourd'hui, c'est probablement parce qu'à l'époque, le président Bongo et ses collaborateurs qui étaient au gouvernement à l'époque, bon, on s'est, pour parler un langage simple, on s'est à peu près bien débrouillé, quoi. Voilà, on peut dire ça comme ça. Non, je ne veux pas, comment dirais-je, je crois que les historiens qui écriront de manière objective l'histoire du Gabon, lorsque les soubresauts et les clameurs de la politique se seront éloignés, estompés, ce temps finira par venir. Quand les gens regarderont les choses tranquillement, je dirais, Oui, on reconnaîtra que quand même, nous avons, sur le plan politique, par exemple, changé la... On a viré la cutie du Gabon. Nous étions un parti unique pendant plus d'une vingtaine d'années. Et, au sorti de la conférence nationale, il fallait mettre en place le pluralisme politique pour essayer de construire une vraie démocratie. Ce travail dans l'ensemble, ce virage dans l'ensemble, nous l'avons pris à peu près, à peu près harmonieusement. Aujourd'hui, oui, depuis 1990, nous avons le pluralisme politique. On essaye de construire une démocratie. On fait des avancées. Quelques fois, on marque un peu le pas. Des fois même, il y a quelques reculs. Mais, dans l'ensemble, la direction générale, on est obligé de la maintenir. Je vois difficilement, je ne crois plus possible, que les Gabonais acceptent aujourd'hui qu'on revienne, par exemple, au monopartisme. Moi, je pense que nous sommes définitivement engagés dans le pluralisme politique avec ses excès. Il y a des excès, il y a des abus. Je vois, par exemple, moi, je le dis très simplement parce que c'est ce que je pense. Nous avons combien ? 75, 80 partis politiques au Gabon pour un pays qui fait 1,8 million d'habitants. C'est ridicule. La plupart de ces partis, d'ailleurs, ne mènent pas réellement une activité politique. Il y a peut-être, allez, on va dire quoi, soyons généreux, peut-être 15 qui mènent une vraie activité politique. Le reste, donc, une question vient à mon esprit et je suis sûr qu'elle doit probablement venir dans l'esprit de beaucoup de Gabonais. Est-ce que vraiment, dans notre pays, on a besoin d'avoir 80, 90 partis politiques ? C'est une question. C'est une question. Quand je pose cette question, je ne veux faire injure à personne. Je la pose en tant que Gabonais. Objectivement, je suis sûr que beaucoup de Gabonais aussi se posent cette question. Bon. Donc, nous avons fait ça. Et croyez-moi, ce n'était pas facile de faire ce changement. Nous l'avons fait. Et aujourd'hui, bon, dans l'ensemble, les Gabonais sont satisfaits de voir que, quand il y a une élection présidentielle, il n'y a plus un seul candidat. Il y en a plusieurs. Peut-être même qu'il y en a un peu trop. Ça aussi, c'est une autre question. Quand il y a des élections de députés, chez moi, à Doum, avant, on disait, c'est le sommet qui disait qu'en Doum, c'est M. X qui sera candidat. Personne d'autre ne pouvait l'être. Aujourd'hui, maintenant, dans les circonscriptions, vous avez, je ne sais pas moi, 10, 15, 20 candidats. Peut-être que là aussi, il y en a peut-être trop. Mais enfin, toujours est-il que les gens ont le choix. Ils ont le choix. Et c'est une bonne chose de donner le choix aux gens. Donc, il y a des tas d'autres choses comme ça auxquelles on pourrait penser. Je vous l'ai dit, je le répète, je n'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, les Gabonais, quand ils pensent au président Omar Bongo, qu'ils ont honte d'avoir vu un jour un président à la tête de leur pays qui s'appelait Omar Bongo. Donc, moi aussi, en tant qu'un de ses anciens collaborateurs, je n'ai pas honte d'avoir été le collaborateur du président Omar Bongo. Oui, oui, non, non, quand il y avait des crises, des moments chauds, des moments difficiles. Oui, le président Bongo avait une grande qualité, à mon sens. Je crois que c'est quelqu'un qui savait garder la tête froide en toutes circonstances, même dans les plus troublés. Je me permets de vous conter une anecdote qui est révélatrice de ce que je viens de dire. Un jour, quand ça chauffait dans les années de Bresse, les années 90, 91, 92, vous savez, même si vous étiez encore peut-être jeune à l'époque, mais le Gabon était chaud à ce moment-là. Et un jour, je crois que c'est la seule fois où c'est arrivé, en tout cas le temps que j'ai passé au gouvernement, c'est la seule fois où on a tenu un conseil des ministres un dimanche. Un dimanche. On nous dit, je crois, le dimanche matin, on nous appelle pour nous dire que cet après-midi, il y aurait un conseil des ministres à la présidence. Moi, j'étais premier ministre, ça répond. Évidemment, on se pose la question, un conseil des ministres un dimanche, c'est vraiment bon. Et je suis arrivé à la présidence un peu avant les autres ministres, parce que comme souvent, avant le conseil des ministres, je voyais le président avant, pendant une demi-heure, pour qu'on échange un peu sur les questions qui allaient être évoquées pendant le conseil des ministres. Donc j'arrive un peu tôt, et on m'oriente vers, on nous avait dit cette fois-là, d'entrer non pas vers les bureaux de la présidence, mais d'entrer par le portail qui est côté mosquée à Sainte-Dieu. Donc quand vous arrivez, il y a une grande esplanade, là, qui s'ouvre devant vous, et je rentre, et je trouve le président Omar Bongo, assis sur cette esplanade, en train de se faire couper les ongles, les doigts de pieds, par quelqu'un. Il était très serein, alors que je savais que le pays était en ébullition. Donc cette image m'est restée, parce que malgré, j'allais dire, la chaleur de la température du pays, je le trouve tranquillement dehors, on est en train de lui couper ses ongles du pied, et il m'a dit comme ça va, j'ai dit oui, ça va, bon, assois-toi, et tout ça, et puis on commence à... Cette sérénité, dans un moment qui était un moment de grande turbulence du pays, m'a impressionné. C'était un peu ça le président Omar Bongo. Et je crois que c'est ça. Un chef, il ne faut jamais perdre la tête. Même quand c'est difficile, même quand c'est dur, parce que c'est le chef qui reste le point de repère de tout le monde. Mais si lui, il panique, mais c'est foutu. Donc c'était l'une de ses... Oui, l'une de ses qualités, en toutes circonstances, en tant que chef, garder la tête froide. Parce que si vous ne gardez pas la tête froide, vous ne pouvez pas véritablement analyser le problème et trouver les bonnes solutions. Donc il faut commencer d'abord par rester serein. Et puis, oui, vous l'avez dit, vous m'avez interrogé là-dessus, je pense que le président Bongo était quelqu'un de, je vous l'ai dit, attentif aux autres. Attentif aux autres, humain. Humain, mais ferme sur son pouvoir, jaloux de son pouvoir. Donc, oui, je pense que s'il se rendait compte que votre façon de travailler pouvait être, d'une manière ou d'une autre, une menace pour son pouvoir, il en tirait les conséquences, il vous sanctionnait, quitte même deux, trois, quatre ans après à vous reprendre. Mais en attendant, il vous aura fait une leçon en espérant que vous allez retenir cette leçon. Bon, mais sinon, je pense que c'était quelqu'un de, oui, d'humain. Ah oui, certainement, non. Vous ne pouvez pas avoir été à la tête d'un pays pendant 42 ans, comme ça a été le cas pour le président Bongo, sans que cela laisse des traces. Sa façon de faire, j'imagine, a probablement, pas probablement, certainement, influencer les Gabonais à tous les niveaux, y compris au niveau des dirigeants, bien sûr. Je pense que... Et cette influence, elle peut avoir des aspects, elle a des aspects assurément positifs, mais elle a certainement aussi des aspects qui sont peut-être aussi un peu regrettables. Il y a les deux, n'est-ce pas ? Mais moi, je préfère retenir les aspects positifs de l'aide du président Bongo. Et pour les autres aspects, essayer, dans ma façon de voir le Gabon, dans ma façon de le sentir, dans ma façon de le servir, essayer de ne pas, comment dire, oui, de ne pas utiliser les aspects moins positifs. Voilà. Je crois que chacun de nous doit se livrer à un tel exercice en lui-même, dans son comportement, dans sa façon d'analyser les problèmes du pays. A l'âge que j'ai aujourd'hui, non, parce que je considère que j'ai atteint un âge honorable où j'ai le droit de prétendre à ma retraite, donc non. mais encore que, je pense qu'en fait, on ne cesse jamais de servir son pays. Parce que servir son pays ne signifie pas forcément qu'on ait un poste de responsabilité déterminé. Non. je pense que en acceptant cette interview, oui, en disant ce que je dis, je pense que quelque part, oui, je sers mon pays. Pourtant, je n'ai aujourd'hui aucune responsabilité. Ce n'est pas parce qu'on n'est plus directeur général d'une administration, d'une entreprise, qu'on n'est plus ministre, qu'on n'est plus député, qu'on n'est plus sénateur, qu'on n'est plus ambassadeur. Ce n'est pas pour ça qu'on cesse d'être utile à son pays. Je prétends qu'aujourd'hui, je continue à être un peu utile à mon pays, même si je n'exerce aujourd'hui aucune responsabilité précise. Mais ne serait-ce que dans mon comportement, dans la façon dont je me comporte ici au Gabon et éventuellement en dehors, oui, je sers mon pays. Si demain, vous apprenez que j'étais en voyage, je ne sais pas moi, à New York et que on m'a trouvé dans la rue, on m'a ramassé ivre, comme un complètement ivre. Les journaux américains disent, voilà, un ancien premier ministre du Gabon a été ramassé dans telle rue, il était ivre. Ça ne va pas vous faire plaisir. Bon, donc mon comportement là-bas, oui, participe du service que je peux rendre à mon pays. j'ai eu la chance de pouvoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, établir avec le président Obongo en dehors de nos rapports, j'allais dire, professionnels, hiérarchiques, des rapports un peu personnels. Donc je vous ai dit, je pense qu'il me regardait un peu comme un petit frère et moi je le regardais aussi un peu comme un grand frère. Donc nous parlions souvent ensemble de tout et de rien. Il ne me vient pas à l'esprit un proverbe particulier ou un conseil particulier, mais moi j'ai retenu de lui que le service du Gabon est quelque chose de de très très supérieur. Voilà. J'ai retenu ça de lui. Que dans tout ce que je faisais, il fallait toujours que je mette en avant l'intérêt du Gabon tel que je peux le concevoir. Qu'il ne fallait pas que je fasse quelque chose dont je pourrais penser que ça ne va pas dans le sens des intérêts du Gabon. Je pense que lui aussi de son côté, il avait dû retenir ça de la maxime du président Léomba « Gabon d'abord ». Donc en toute chose, essayer de mettre le Gabon devant. Je pense que c'est une comment dire, c'est un conseil, c'est une façon de faire que j'ai retenue de lui. Mais je, sans aucune forfanterie, je dirais aussi que oui, il a peut-être contribué à sois cette façon de voir les choses en moi, mais mon éducation personnelle, ma formation personnelle m'y prédisposait déjà aussi. Oui, certainement. Non, le président Omar Bongo avait assurément une vision du Gabon, une vision ambitieuse, ambitieuse. le président Bongo estimait que le Gabon, malgré que ça ne soit pas un pays de très grande population, le Gabon devait avoir sa place dans le concert des nations. Que nous ne devions pas être complexés du tout. Moi-même, encore une fois, j'ai déjà un peu ce tempérament-là. je sais que mon pays ne compte si je puis dire qu'un million 800 000 habitants, mais ça ne veut pas dire que l'intelligence des Gabonais est inférieure à celle d'un Nigérian dont le pays regroupe 120 millions ou 150 millions d'habitants, est inférieure à celle d'un Américain où ils sont 350 millions ou davantage, est inférieure à celle d'un Chinois et qui sont plus d'un milliard 300 millions de type. Non. Moi, quand je travaillais, quand je vais quelque part, je vais assister à une conférence, je discute avec un homologue étranger, peu importe sa nationalité, je sais que je suis là pour défendre les intérêts du Gabon. Et je les défends pied à pied avec tous les arguments que je peux produire. Je n'ai pas le complexe, disons, que je viens d'un petit pays. Non. Je sais que je suis là pour défendre les intérêts du Gabon, même face à un Mexicain, à un Chinois. Pour moi, c'est pareil. Voilà. Et je pense que le président Bongo, il était comme ça et il avait raison d'être comme ça. C'est pour ça que les Gabonais eux-mêmes l'appelaient un peu petit piment. Je pense qu'il était proche des Gabonais. D'abord, parce que je trouve, à l'époque, je le disais d'ailleurs, le président Omar Bongo, son bureau était relativement accessible. Je l'ai vu plusieurs fois recevoir des gens de conditions sociales très, très modestes. Et des fois, il passait une heure, deux heures à écouter des gens alors que des fois, nous l'attendions pour une séance de travail. N'est-ce pas ? Je note aussi et vous le noterez avec moi que quand le président Bongo était à la tête de notre pays, chaque année, je dis bien, chaque année, il faisait une visite officielle dans au moins une province ou deux. Sans motif apparent, il décidait qu'on va aller dans le Wovendo et dans le Wollentem. On rencontre les gens, les notables, etc. Oui, il était à ce titre-là proche des gens. Mais le président d'un pays doit être comme ça. qui a qui a l'air qui a l'air qui a